je viens de marcher de bastille au fumoir ou presque au fumoir c'est à dire que j'ai longé pour ceux qui connaissent paris qui sont pas trop allergique pour y venir assez souvent j'ai longé ce qu'on appelle la rue de rivoli et en longeant la rue de rivoli j'ai vécu d'abord un petit peu l'enfer parce que longer la rue de rivoli en pleine semaine en pleine journée c'est toujours un peu l'enfer mais j'ai vécu l'expérience qui va me permettre de vous de vous de vous illustrer un de mes concepts chouchou qui s'appelle le bagage émotionnel on dit bonjour à léo qui sort des toilettes là salut léo comment ça va le directeur de la publication va bien alors le bagage émotionnel n'est pas à confondre avec la charge émotionnelle la charge émotionnelle je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises vous savez que c'est ce qui s'attache c'est le petit surplus d'âme que l'on attache au à la nature des rendez vous que l'on que l'on passe avec quelqu'un non le bagage émotionnel c'est la chose suivante en longeant cette rue de rivoli que j'ai fait des centaines des milliers de fois à pied en vélo en en skateboard en trottinette en ferrari en tout ce qu'on veut à paris en des années ben c'est une rue normale une avenue assez large avec des trottoirs assez large et assez assez tout à fait pratiquable et bien entretenu sauf que ce matin comme je me déplaçais d'un loge d'un d'une chambre à un autre d'un appartement à un autre et bien ce matin un lapin donc ce matin j'étais chargé j'avais 20 21 ou 22 kg dans la valise et une dizaine de kilos il est lourd le sac léo donc il va bien faire une petite petite dizaine de kilos supplémentaires oui donc 10 10 kg de sac 20 kg de bagages donc environ 30 kg sur quatre roulettes et tirer 30 kg sur quatre roulettes m'a fait prendre conscience sur chaque chaque petit interstice entre les pavés sur chaque haussement ou abaissement de trottoir de chaque affaissement de goudron et bien une des roulettes se bloquer et la valise basculer parce qu'on a beau essayer de la faire intelligemment le centre de gravité de la valise est toujours évidemment un petit peu plus haut que les roulettes au sol et donc ça bascule et il faut sans cesse la relever la tirer la débloquer et il faut se jouer de la poignée voilà en réalité donc qu'est ce qui s'est passé ce trajet qui prend une grosse dizaine douzaine de minutes avec en marchant d'un bon pas ou 15 minutes on va dire en flânant en temps normal il m'a pris le double et je suis arrivé en sueur agacé et éreinté pourquoi parce que je porte d'ailleurs un bagage quand vous cherchez à dénouer un dilemme relationnel une équation relationnelle quand le comportement de quelqu'un vous paraît incohérent anarchique irrationnel quand vous ne parvenez pas à comprendre les motivations qui poussent quelqu'un à agir ou qui l'empêche d'agir demandez vous toujours quel est son bagage émotionnel peut-être que le trajet que vous avez fait cent fois les mains vides avec des bonnes des bonnes chaussures une paire de tennis et qui vous a posé aucune difficulté peut-être cette personne est elle en train de le parcourir avec un avec un 30 kg de bagages émotionnels avec un abus avec des violences verbales ou physiques avec une image de soi particulièrement friable avec une succession d'échecs et l'interprétation de ses échecs avec un contexte tout ce passif un tout ce qui est apporté non pas à son crédit mais à son débit dans la catégorie passive de son bilan tous les échecs tous les affronts qu'il a subi qu'il a vécu constitue son bagage et voilà souvenez vous de l'image de la valise qui se coince entre les pavés de la difficulté que ça représente et de posez vous toujours la question du bagage émotionnel de la personne que vous êtes en train de chercher à comprendre vous Sous-titrage ST' 501